RTS c'est une calamité, il faut oser le dire. RTS il faut avoir mais c'est tout sauf de l'information. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais quand on a vu le plateau RTS, ils ont appris l'opposition pour voir l'émission plurielle. RTS a donné le résultat. Le directeur RTS est en direct. Laissez-le vous dire. Le directeur RTS est en plein journal. Il souhaite le directeur un anniversaire, un joyeux anniversaire. Le journal 20 heures. Voilà le journaliste qui a fait un meeting. Il est devenu DG de la paix. Absolument. Je suis précis dans ce que je dis. C'est grave. C'est extraordinaire. Mais maître, est-ce que ce qu'on appelle l'Ukraine, nous ne l'avons pas ? Ah oui. C'est une guerre avec l'Ukraine. RTS a donné l'international. Il a donné l'international. Mais pourquoi nous avons donné ce qu'on appelle l'Ukraine et ce qu'on appelle l'Ukraine et le Sénégal ne l'avons pas ? Moi je n'arrive pas à comprendre. Vous m'avez dit. Ce n'est pas le pas, je m'enсьlle que c'est comme ça. Oui. Ils ont donné ce qu'on appelle l'Ukraine. On a vu que les Sénégal auprès des noms, on ne l'a plus de noms. Nous n'avons pas le scheint. C'est un amateurisme. Ce que j'ai donné pour vous, c'est quand même que Sam a fait un film de Rambo. C'est trop trop bien. Je ne sais pas, c'est pourquoi Sam a fait des films de Rambo. mais aussi rts fondu de ménage force racine tana pas plus tard que avant djoma il faut même pas s'inquiéter la rupture la fin de l'arrivée de chaire nationale des manques mamas on va pas parler de chaire nationale avec des modèles d'un autre point de mobilité de mou pas matin un ménus ni de l'exercice d'un galeur niveau fudef après ce moment c'est manquant d'or n'y a qu'un brassard rouge parce que fs sénégalais n'y a qu'un coup bon légane pour nous le juger sur l'eau s'occupe de la rupture d'une femme pour moi mais forte et d'une guise rts coup pour tout à l'automne par matériel n'est qu'il faut d'animé de guise et d'oppositions pouvoir amdia in d'une diop qui n'y a pas de ressources naturelles enfin elle n'est rien mais mme sénégal si mouton l'outil tournau boulou boulou à solo ni or tant qui n'est Nous sommes toujours dépendants de l'Occident. Regardez aujourd'hui, ce qu'on a consommé, c'est qu'il y a des condiments. Tout ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Il y a deux questions. Je l'ai fait le constat. Est-ce qu'on l'a fait ? Il y a des fiscs. Il y a des entreprises étrangères qui sont exonérées qui ont fait le fisc pendant 14 ans. Et il y a aussi des dossiers qu'on a fait. Ce qui concerne l'entreprise, l'ICS, c'est une gestion. Il y a aussi des indiens qui ont fait le Sénégal. Il y a des entreprises chinoises qui ont fait le fisc. Je pense qu'il y a aussi, il y a des entreprises qui ont fait le fisc. Il y a deux actions. Il y a aussi des entreprises alimentaires, mais aussi des industries. Comme si on a fait la réagir. Il y a des décisions. Il y a des décisions. Il y a des décisions. En fait, il y a des décisions. Ce qui est le plus grand prix. Quand le président Ablaya Ouad n'a quitté, il avait laissé ici 450 000 tonnes par an. Le président Macky Sall, ce régime, a fait 1 380 000 tonnes par an. Donc, il y a du diégo dessus. Ça, il faudra... Parce qu'être nihiliste, c'est grave. L'objectif, c'était 1,6 million. Donc, il y a des gens qui ont besoin de faire, des parrainages, des parrainages. Donc, il faudra que le régime qui vient d'arriver atteindre l'objectif et peut-être dépasser. Ils vont exporter. Parce que c'est un produit qui est récurrent et qui fait vraiment sortir beaucoup de dévices. Sur la souveraineté alimentaire, le programme du président a fait un accent sur la qualité des semences, sur la diversification des semences, mais également sur une politique foncière, d'abord, parce qu'il faut que ceci nous savons comment, comment on peut faire, pour pouvoir gérer comment ça s'appelle, travailler avec les banques. Parce que les concessions privées n'ont pas de poids au niveau du secteur agricole. Il faut aussi la maîtrise de l'eau. Parce qu'il y a l'économie, et l'agriculture ne dépend que de la pluie. Alors qu'on est à la nature, il y a l'eau, il y a aussi tout ce qui peut permettre la mécanisation. Ici, pour pouvoir refiner, ce que je faisais. Il y a aussi, mais vous retrouvez les tracteurs en Mauritanie, il y a un matériau qui s'est passé. Il y a un matériau qui s'est passé. par le député... C'est l'eau. C'est l'eau, qui l'est décrié. Ils ont dit, qu'il y a un député qui parle comme ça en pleine... Donc, ce sont des choses qui doivent être bannies. rupture en feu, aussi, également, sur la souveraineté, aussi bien alimentaire, sécuritaire, on parle même de financière, sur la monnaie. Il y a un débat qui s'est passé. 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 Je suis indépendant militairement. Je suis indépendant sur le plan agricole. Alors que ça, c'est pas fait en Afrique. Il y a un débat qui s'est passé. Il faut oser, à un moment donné, renégocier beaucoup de choses pour nous avancer. Donc, sur ce point également, le programme de Djamoy Président est un programme qui est intéressant. Mais il faudra aussi qu'il y ait une levier marche de manœuvre, même interne. J'ai parlé de l'Assemblée nationale et des lois. Sinon, on ne va pas changer les lois. Et j'ose espérer qu'il n'y aura pas de la résistance d'ici septembre de ceux qui sont aujourd'hui en France ou bien qui sont dans d'autres structures. Je pense que la deuxième question, c'était... L'industrialisation. L'industrialisation. Ici, vous voyez ce qu'il y a de tabac. Ce qu'il y a de là, est-ce qu'il y a de l'étranger et se transforme dans l'individu. Comme le cas de l'ICS. L'industrialisation, il y a un problème de l'emploi. Il n'y a pas de problème. Il y a des choses comme ça. Donc la politique de l'emploi, vous voyez que l'État du Sénégal, par exemple, a prévu, enfin, le pouvoir actuel a prévu ce qu'on appelle le gadget. C'est un regroupement pour l'emploi et le travail pour que l'éparpiment est bien à mon. Moi, par exemple, DRFI, je suis encore Ampèche, Follet, toutes ces petites structures-là, ça n'a pas donné de résultats. Vous savez, l'État avait prévu 450 000 milliards sur trois ans en matière d'emploi. Ça n'a pas donné ces résultats. Parce qu'on les payait pour ne rien faire. Ils sont embauchés. Toutes ce sont des choses qui ont échoué. Et donc l'État du Sénégal, aujourd'hui, à travers le pouvoir qui est en place, on les connaît. il faut faire confiance aussi aux Sénégalais. Oui, parce qu'il y a des Sénégalais porteurs de projets comme AgroBiovision. Ce qui est un Sénégalais, mais je pense qu'avec ce nouveau gouvernement-là, il faut nous avons confiance. Préférents nationales. Préférents nationales. Il faut manquer. Il faut manquer. Il faut manquer. Il faut manquer. Alors, le projet-là, AgroBiovision. soutenir aujourd'hui de l'Union est présent, a pris 8 pôles économiques industriels en fonction de chaque zone. Par exemple, des produits dont encore des fruits. Nous avons agricoles dans le nord, par exemple, tout ce qui concerne le riz, mais également dans le centre, l'Arachide. Donc, la zone où il est doit prévoir. Mais il faudra aussi épauler les gens. D'accord. Parce que quand on n'a pas de crédit, on ne veut pas s'établir. On va les accompagner. Issa. On va parler des transports. Dans le secteur où il est déjà dans une société nationale d'académique. Il est en train de faire un post-ministre qui est dans le transport mais c'est un secteur qui est très important. Selon toi, dans l'avenir, ce que nous devons faire c'est qu'il va falloir dans le secteur qui peut se guérir. Parce que si nous avons vu le travail, il y a deux qui sont à côté pour les transports interurbains et urbains. On va parler de ce que nous devons parler de ce que nous devons dire. Les taxis qui ne peuvent pas nous dire pour faire les publicités. Mais nous devons les taxis. et nous devons tous les établissements. Et nous devons le faire pour que le secteur du transport ait un meilleur avenir. Il faut commencer à moderniser d'abord le transport du domaine. C'est vrai que j'ai été dans ce domaine-là pendant six ans. Quand j'ai pris le transport public au Dakar dans ce domaine-là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, y compris par exemple l'interurbain. Les sociétés privées, nous avons une concurrence déloyale. Je me rappelle que l'État en ce moment-là m'avait demandé de stopper le projet. J'étais en mercredi. Le ministre m'a appelé pour m'en dire « Bon, il faut arrêter » parce que le président de la République dit « Non ». J'ai dit « Non, je ne vais pas m'arrêter. » Je l'ai lancé. Je l'ai lancé. Je ne sais pas qu'il y a d'autres choses pour être têtu. Mais le fait d'être têtu c'était dans l'intérêt du pays. On ne peut pas qu'un autre qui s'est passé dans le pays et qu'on a vu le talibis et qu'on a vu l'Assemblée. On a vu les amis qui ont vu les transports de personnes. De bétail. Donc, on a forcé le passage de bétail et les séquences qui sont restées. Heure-dem-heure, dél'ocie-heure, climatisées et sécurisées. Les accidents mortels ne concernaient pas de cas de m'aider. C'est vrai qu'à côté, il faut oser quand même d'être à l'État pour avoir ses responsabilités. Parce qu'il y a des accidents qui ont des séquences, des sacs. C'est parce que ces voitures-là passent quand même devant des gendarmes. Il y a un nombre de véhicules que je considère comme étant à trois roues ou à quatre roues. Les enfants ne sont pas dans les gendarmes. Les gens ne le font. Là, il faut juste espérer parce que même un intérieur gendarmes et je pense que c'est ça. Intérieur gendarmes et au niveau de la défense, il y a un militaire. Donc, ils vont appliquer la loi à la lettre parce que je ne dis pas qu'il n'y aura de telle tolérance zéro, mais la rupture doit se sentir partout. Partout. Donc, il faut moderniser le parc. Il y a des voitures qui ne sont pas de plastique, place publique. Dans un tari, ils font déjà une modernisation de pouvoir pour la verbalisation. Comment ça? Il faut monter ce qu'il faut créer de traçabilité. Mais un pays qui n'est pas informatisé, digitalisé, alors que la digitalisation de l'administration fait partie du programme de Djaman et Président. Donc, je pense que sur le transport, il faut quand même oser affronter le touré par les cornes. D'accord. Il faut que les syndicats sont très influents. Mais moi, j'ai trouvé des syndicats très puissants. J'ai dit un clin d'aïe à Goudjabi, qui est le Goudjabi, que vous connaissez. Mais, ils ont dit qu'il n'y a pas de l'administration mais la politique de l'État, c'est ça. D'accord. Mais ils ont l'injustice. Ils ont donné une licence à une entreprise qui a été ou qui a été dans les autres. Ils ont exploitées leurs licences par martyrs et ils ont l'entreprise pour les contrats et ils ont l'étaloué. Les policiers ont donné le transport irrégulier de personnes. Malgré leur licence. Oui. Non, parce que les taxicats sont autorisés qui ont fait le transport. Maintenant, je me suis dit en particulier qu'ils ont contracté avec Yango ou les frères qui ont été dans les autres. Si je me suis dit que les policiers m'ont arrêté pour les transports irréguliers de personnes. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de la société. C'est vrai qu'il y a C'est vrai qu'il y a les autres. C'est vrai qu'il y a les autres. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres contrats. Ils ont fait un petit pourcentage. Ah, ok, je vois. C'est un sous-traité. Voilà. Maintenant, ils ont fait une licence pour les gens. Ils n'ont pas d'autres. Maintenant, il y a des particuliers qui vont se retrouver le policier chaque minute. Mais, je comprends ce que tu dis. Mais si on ouvre cette brèche-là, il y aura des véhicules qui vont se retrouver avec quelqu'un qui a la licence mais le véhicule n'est pas certifié transportant commun. Maintenant, autant l'état de la société qui fait ça et qui transporte personne, il y a autant de véhicules qui sont explicites pour ça. Mais, il ne faut pas que les gens travaillent avec les Sénégalais. Les Sénégalais sont les plus étudiants. C'est un grand point pour qu'ils n'entraînent les transports irréguliers. Maintenant, tu sais que si le ministère des Transports est là pour l'agrément de la licence, par exemple, les conditions sont là pour pouvoir faire des transports en commun. Quand tu as fait le départ, ils n'ont pas les conditions qui ne sont pas respectées. Tu ne sais pas qu'ils appellent. Mais, qui est fautif? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai que le droit d'application va gagner quelqu'un dans un pays sous-développé. Je suis d'accord. Les gens ne savent pas beaucoup, ne connaissent pas. Il faut que nous informer par exemple dans vos télés des choses qui passent chaque minute ou bien avant le journal informer sur le suivi. pour me comprendre, vous voyez, quand tu as vu les gens dans les télés, tu as vu qu'ils n'ont pas les télés dans les télés. Il y a beaucoup. Ils n'ont pas les télés dans les télés. Ils n'ont pas les transports irréguliers de personnes. Maintenant, ils ne savent pas les transports irréguliers de personnes. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne sais pas que tu as dit que tu as dit parce que qu'il n'y a pas les télés de transports irréguliers de personnes. Pourtant, ce qu'ils font, quand ils sont irréguliers, l'État a été organisé. Parce que dans les sociétés, où ils travaillent, l'État a été reconnaître. Il faut que les télés de l'emploi. Je ne confirme pas, je ne certifie pas. Mais il y a beaucoup de choses. L'État, le pouvoir actuellement, ne va pas le remettre à l'endroit. Si on ne termine, il ne va pas le terminer. Mais le pagaille, il faut le dire. Il faut le dire. C'est vrai que c'est un accident qui est extrêmement grave qui s'est passé au Burkidem. Je suis décédé d'un seul coup. Vous savez, ces taxis-là. Ils ne sont pas foutifs. Le taxi n'était pas foutif. Ça, il faut le dire. Parce qu'il faut que il faut que les télés prennent le temps et qu'ils ne se trouvent. Mais quand on voit l'état de certains véhicules qui transportent qui commandent, il faut les enlever de la route. Absolument. Quand on voit l'état de certains véhicules qui transportent il faut les enlever sur les réformes. Si on peut le dire.